Le 27 novembre, la date ne vous dit pas grand chose, mais si nous ajoutons 1967, c'est peut-être maintenant que les historiens, les amoureux de l'histoire, les témoins de cette époque commencent à s'en souvenir. Ce fut le 27 novembre 1967 que le premier président gabonin, Léomba, s'en est allé. Si vous circulez dans Libreville, facile de reconnaître le mausolée érigé à sa mémoire, situé au cœur de la capitale gabonaise où une statue du premier président vous reçoit chaleureusement. Chaque année, à l'approche de la fête de l'indépendance du Gabon, le 16 août en l'occurrence, sa tombe est oréolée d'une gerbe de fleurs pour rappeler à nos souvenirs le combat de cet homme pour le pays et de ses premiers mots pour le Gabon indépendant. En face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à découvrir de lui-même, je proclame honnêtement l'indépendance de la République gabonaise. Lorsque vous arrivez à Libreville par avion, le premier endroit qui vous accueille porte bien son nom, l'aéroport international Léomba. C'est ici le lieu de toutes les rencontres, mais aussi le symbole de l'ouverture du Gabon vers le monde. Quatre par excellence de l'éclosion de plusieurs hauts cadres du pays, le lycée national Léomba a été créé le 6 mai 1955, bien avant que le Gabon ne devienne indépendant. Cet établissement secondaire, l'un des plus anciens du pays, porte aussi le nom de cet homme de culture. Situé à l'entrée du grand marché de Libreville, entendez le marché Montbouet, la résidence privée et palais de l'ancien président est dressé juste en face de son buste, situé au carrefour dit Léomba. Né le 9 février 1902 à Libreville, Désidore Minko Miedan, autrefois gérant de petits commerces, il aurait même été un temps le coiffeur de pierre savonniant de Braza. Sa mère, Louise Bendome, elle, était couturière. Le jeune Gabriel Léomba brille et se distingue au fil des années et devient ainsi le premier président de la République gabonaise. Au soir du 17 août 1960, c'est lui qui déclare l'indépendance du Gabon. Il fut pendant 6 ans et 9 mois, de février 1961 à novembre 1967, président du Gabon jusqu'au jour de sa mort. Mais avant, il fut premier ministre de février 1959 à novembre 1967, mais aussi maire de Libreville, la capitale gabonaise. 54 années nous séparent de ce jour sombre de l'histoire du Gabon, mais le souvenir de cet homme est bien ancré dans les esprits des Gabonais et Gabonaises, particulièrement ceux qui ont été les témoins de cette époque, marquant les premiers pas de la République gabonaise. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –